Donc suite à la dernière formation, les deux dernières formations qu'on avait vues, on avait principalement vu la théorie au niveau du réseau, donc la partie IP puis la partie UDP, TCP et en fait maintenant ce qu'on va tomber c'est plutôt la visualisation des problèmes. Donc parce que c'est bien beau que je vous montre de sniffer le réseau quand tout marche bien mais quand on vous appelle pour sniffer le réseau c'est pas parce que le réseau marche bien. Donc il faut qu'on soit en mesure de visualiser les problématiques pour pouvoir au moins avoir une idée de c'est quoi, de diagnostiquer plus rapidement la situation. C'est sûr que là je vais simuler des problèmes donc ça va être plus facile pour moi de corriger la problématique mais on va visualiser un petit peu les différentes parties. Je vais retourner un petit peu dans la même ordre qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'on va commencer par les problèmes, là il va falloir changer mon titre, les problèmes de routage donc la partie IP donc qui va juste faire le cheminement des trajets et la deuxième partie ça va être la partie avec le TCP puis le UDP donc les problèmes avec la couche de transport et non pas la couche internet. Donc on va revenir avec les deux concepts juste pour qu'on puisse encore visualiser les différents protocoles pour voir, pour que ça soit plus facile pour vous d'identifier est-ce que mon paquet il se rend, est-ce que mon paquet il se rend pas, est-ce que c'est un problème de protocole donc pour pouvoir mieux visualiser. Là c'est un début là, je suis encore en train de rédiger la formation dans le train donc il y a encore des thèmes qui sont pas là, ils sont à la fin là mais ils sont pas dans l'index parce qu'ils sont pas terminés donc c'est un walk in progress actuellement. Donc si on reprend la situation donc on parle de d'IP donc on parle de routage donc juste ça c'est la visualisation de mes routes qui sont configurées. Ah c'est vrai, il faudrait que j'enlève, j'ai juste enlevé ma carte réseau ETH 0, ok parfait. Donc là j'ai juste ma connexion wireless avec qui est fait avec mon téléphone cellulaire qui est avec le distributeur Rogers. C'est juste pour que ça soit plus facile à simuler parce qu'on le voit mieux. Là ici en fait j'ai une route qui est pour docker donc encore là qui envoie à l'interface docker spécifique donc qui est en dehors de mon WAN et ce que j'ai fait juste pendant que j'étais en train de préparer le tout c'est que j'ai démarré un conteneur qui écoute sur l'IP 172 1702 donc là quand on va hop on visualise j'ai toujours ma page web avec mon bouton là qui est donc la page web à l'intérieur du conteneur donc avec cette adresse IP qui est là. On va simuler la situation où si je fais un ping actuellement 1702 je suis bien en mesure de communiquer donc la communication entre moi mon poste et avec le conteneur fonctionne bien grâce à l'utilisation de la route qui est là. Mais qu'est-ce qui se passerait si la route n'était pas présente ? donc on va je vais faire je vais enlever la route route d'elle je ne suis pas dans mon historique non je ne l'ai pas gardé route d'elle 12 ça ne va pas dans 17 0 0 c'est pour ça que je préfère faire du copy paste d'habitude netmask 255 255 0 0 dockers oui effectivement je ne suis pas route ok maintenant si je regarde donc comme on avait dit le protocole IP ce qu'il fait c'est qu'il regarde la destination donc il se base uniquement à destination pour accéder à l'interface et à l'adresse IP donc maintenant si je refais la même commande 1702 donc que j'essaye de pinger mon conteneur j'ai ça n'arrive plus ça n'arrive plus à pinger à ce niveau-ci donc on voit puis là il me répond packet filtering pourquoi parce que avant si je remonte je vais agrandir un petit peu ça ça va être plus agréable pour tout le monde surtout pour moi je refais un route 1 avant ce que j'avais c'est que quand il essayait de communiquer avec 172 17 0 quelque chose donc avec le netmask on avait vu 1 slash 16 il allait vers l'interface docker 0 là il n'est plus là donc qu'est-ce qu'il fait ma nouvelle route maintenant c'est si c'est pour 192 108 43 slash 24 ben il envoie au one et si ce n'est pas à l'intérieur donc là il pense que c'est directement connecté donc dans ces cas là il envoie à la gateway par défaut parce qu'il n'a pas d'autre chemin pour y aller de toute manière c'est bon ok donc c'est pour ça que maintenant mon ping évidemment il marche plus puis il me dit packet filtering puis on voit l'adresse ip ici et si j'essaye de retourner sur la page web ben maintenant ça marchera pas il va tourner dans le beurre pendant un certain temps puis il va me dire impossible de me connecter à la machine donc là c'est pas un problème de firewall au niveau on est juste au niveau du routage comment je peux essayer d'un peu diagnostiquer la problématique avec trace route je vais pouvoir aller et ah putain ça sort pas non je suis étonné que je ne l'avais pas utilisé lors de la dernière formation mais c'est pas grave on va l'installer ce ne sera pas beaucoup plus long je suis en wireless ça va être un peu plus long finalement hop 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le trace route pour pouvoir visualiser c'est quoi le chemin en fait si on regarde ici ça c'est le diagramme qui est représenté hop hop donc j'ai mon WAN j'ai mon ordinateur qui est là avec une interface virtuelle bon c'est un docker 0 vers ce switch là et le WAN qui indique la gateway par défaut qui est internet et après il va dans le network de Rogers et après ça va vers les serveurs distants ou peu importe ok ok cool si je fais mon trace route il devrait m'indiquer ce que j'avais dans le train du moins j'espère hop parfait donc effectivement il est bien passé par la gateway par 0 la gateway par défaut et après il arrive chez Rogers sur 192, 168 et là en fait ça s'arrête on va faire un TCP done pour voir le comportement et voir les paquets là c'est vraiment cool parce que le message il est beaucoup plus clair donc je vais sniffer sur l'interface 1.0 et je vais mettre ip addr égale 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 112.1702 qui est l'adresse IP que je recherche et je vais refaire mon ping ah bah il ne me dit même pas ah oui donc là on voit les différents pings qui passent je vais l'arrêter je vais arrêter s'il y fait je vais agrandir un petit peu ça donc ça c'est l'adresse IP de ma machine donc de mon laptop qui essaye d'aller à cette destination là et il le renvoie bon on le voit avec traceroute donc là on voit juste la partie ICMP et en fait ce qui se passe c'est que le routeur 192, 168, 111, 166 qui est chez Rogers me répond que la communication a été administratively filtered donc il me bloque la communication effectivement parce que 172, 17 ça fait partie du range d'adresse IP privé là donc qui est utilisé pour les LAN donc lui il ne va pas faire le routage vers l'extérieur ici dans la compagnie quand on fait ça il ne donne pas le message communication administratively filtered il fait juste dire un no route to host donc là j'aimais bien voir cette visualisation du mot explicite Roger ils l'ont mis en place ici c'est juste un no route to host puis il s'arrête là il arrête le routage ok donc ça c'est un des premiers problèmes qu'on peut rencontrer tu vois ça c'était une autre donc quand je fais le telnet ah ouais ouais ça j'avais pas fait le telnet sur le port 80 disons on va reprendre le Wireshark hop merci mon container avec notre SCP parfait donc lui il écoute je fais j'essaye là il me dit vraiment no route to host quand j'utilise la commande telnet et ici j'ai exactement j'ai le même message là avec communication donc on voit j'ai le début de mon SYN mais j'ai pas le SYNAC et pas le HAC parce que le SYN il a été envoyé mais le serveur vu qu'il répond pas vu que j'ai un no route to host j'ai pas le tree and shape qui se fait de la communication TCP c'est bon ? si vous avez des questions là faut pas hésiter parce que après c'est l'occasion de visualiser les problématiques et de peut-être changer un petit peu les exemples pour que ça soit plus facile de comprendre si je rajoute la route voilà tout recommence à fonctionner comme c'était avant la sapping maintenant parce que le cheminement des paquets vont suivre ici là on s'en fout oui j'utilise Linux pour faire les démonstrations mais ça pourrait être une switch un routeur à l'extérieur donc un Cisco ça peut même il y a la commande route sous Windows vous démerderez pour voir les instructions qu'il faut mettre à la bonne place mais donc juste pour mentionner que c'est pas propre à Linux c'est vraiment du TCP et du IP dans cette situation ok ok donc on va continuer là je vais me remettre sur le réseau parce que on va utiliser le je vais me déconnecter du wifi parfait donc là en fait on va utiliser une autre infrastructure pour faire la démonstration c'est pour ça qu'il faut que je sois sur le réseau à ce niveau-ci donc là ça c'est ma machine pour faire la démonstration qui est en 72, 30, 25 si je ne me trompe pas on va vérifier le TH0 58 72, 30, 25, 58 ok qui est ma carte TH0 donc c'est pas 44 c'est 58 ça c'est mon poste de travail qui est à côté donc mon vrai poste de travail pas sur ma petite table ici j'ai un routeur quelconque et j'ai un environnement ESX qui m'a été gentiment prêté par TI pour pouvoir faire les démonstrations ok donc là vous avez déjà vu Tom puis Alex désolé on va juste le refaire rapidement donc je vais établir une connexion sur le serveur 172 30 4 48 48 ok s t euh non ok donc sur mon routeur qui est ici cette machine elle elle a si on regarde les adresses IP ifconfig oups ifconfig ifconfig on va faire ça un petit peu ah je me suis pas mis en canadien français excusez hop ifconfig yf juste pour qu'on voit facilement ens et un net donc j'ai 2 cartes 3 cartes réseaux excusez moi j'ai l'adresse IP 172 30 4 qui est disponible sur le réseau celle que j'ai utilisé et j'ai 2 réseaux à l'interne donc 2 autres cartes réseaux qui est 192 108 42 et 43 qui est ici donc qui représente en fait une carte réseaux qui est là et 2 une autre carte et une autre carte ok cette machine là a fait acte de routage donc ce qui me permet de la machine 42 10 donc 192 108 42 10 d'établir une connexion vers la machine qui est là ok elle a fait vraiment du routage si on regarde les routes j'ai les 2 routes vers 42 43 qui sont spécifiés vers les bonnes interfaces et j'ai la gateway par défaut qui est l'interface ici qui envoie vers l'internet ou l'ensemble du reste du réseau je vais faire une petite démonstration 12 30 34 48 donc maintenant si je me connecte ils sont 12 42 10 je suis en mesure de communiquer l'autre machine qu'il est dans l'autre réseau parce que j'ai mis aucune règle de firewall 44 regardez dans mon historique ah j'ai pas d'historique c'était quoi là ça c'est le dernière chose ça c'est la 42 10 et là t'en avais dit c'était ouais mais c'était 43 fait que ça marche pas mon diagramme il est pas bon euh juste un instant ping 102 168 43 voilà ah c'était quoi l'instant c'est 43 non je pense pas que j'aurais aimé ça et puis là je peux pas me broadcast c'est non c'est pas garantie c'est ceci 10 j'ai fait 2 secondes j'ai réfléchi parce que là il faudrait j'ai accès au ESX pour voir la carte 43 30 non 60 euh 43 40 j'ai regardé mon historique de connexion pour voir c'est quoi donc on voit que mon routeur est en mesure de communiquer bien entendu avec les deux machines ainsi que le 42 10 et les machines entre elles donc si on reprend ici elles et elles peuvent se communiquer 43 40 43 40 elles arrivent bien à communiquer avec elles ok le réseau propre de l'entreprise n'a aucune idée comment router 192 168 42 10 donc TI m'a offert un environnement de travail pour définir mes environnements j'ai un routeur mais si je me connecte à partir d'une machine sur le réseau et que j'essaye de faire un ping vers le 42 10 je retourne sur mon laptop de formation 38 42 10 par exemple ça va je vais pas avoir de réponse parce qu'il sait pas comment le router ok c'est exactement le même problème qu'on a eu pour quand j'avais enlevé la route pour le docker c'est la même situation qui se passe là on va voir il va il va communiquer avec la gateway par défaut et après il va communiquer avec un autre routeur et lui contrairement à celui-là de Rogers c'est ce que je disais il va il me dit pas que j'ai pas un no route je n'ai pas d'information lui il laisse juste dans le champ ok donc ça c'est la différence entre c'est pour ça que j'aimais bien commencer par l'autre environnement mais à l'intérieur quand c'est lui qui fait le routage il n'y a aucun problème et la machine ici 448 elle 12 30 25 je sais plus mon adresse IP c'est pas non 58 lui il n'y a pas de problème il arrive à communiquer ok on va regarder est-ce que lui 25 j'ai dit 58 pourquoi lui il n'y arrive pas pourquoi quand je suis d'ici j'arrive pas à pinger la machine qui est là ok on va regarder si le paquet il se rend pour commencer est-ce qu'il arrive donc je suis ici est-ce que le paquet il arrive jusqu'au routeur pour ça on va faire un TCP dump 1 IP 1 2 donc on va faire un TCP dump moins i sur l'interface ENS 34 donc on va sniffer ici si le paquet il est bien transmis donc on va analyser à chaque section du réseau je fais un ping je vais l'arrêter ici ok allez j'ai un peu de noise mais c'est pas grave je fais un note port 22 comme ça donc là on voit je vais l'arrêter je vais arrêter mon ping ici on voit que sur l'interface ENS 34 j'aurais du mettre les noms je suis désolé ici le paquet il arrive 192 108 42 10 et il va bien vers la machine mon laptop ok donc ça se rend là est-ce que ça sort maintenant prochaine étape la dernière chose je pense que c'est 32 donc ça va être l'interface ENS 32 qui lui est connecté sur le réseau parce que la route le routage dit nous on essaie de communiquer avec 30 25 58 donc avec cette IP si on regarde dans la table de routage ben le routage il dit si tu veux communiquer avec cette adresse IP tu n'as pas le choix de prendre la gateway par défaut parce que ce n'est pas directement connecté sur la carte ENS 32 et ce n'est pas directement connecté sur 34 et 35 ça va jusque là ? parfait donc on va dire ok cool donc ça devrait sortir par le 32 c'est parti j'ai un peu de noise j'ai les requêtes DNS excusez N proto ICMP parfait je recommence cool donc on voit bien 192 160 hop je vais arrêter parce qu'il y a du noise j'aurais du mettre un filtre on va rajouter encore des filtres 1 hausse 192 168 42 10 bon ok donc le ping il continue à tourner donc on peut dire que maintenant ça sort aussi de la carte avec l'IP source et l'IP de destination de destination donc si on regarde ça sort bien ici ok maintenant on va se dire bon ok là on va se dire que c'est un trou noir parce que j'ai aucun accès sur les environnements du routeur ici ainsi que sur les switch donc mon prochain step où moi j'ai les accès pour regarder c'est sur la machine donc je vais regarder sur ma machine cido cipi dump tiens je vais reprendre la même commande oups excusez prendre la même commande je vais changer l'interface pif eth0 cool et je vais refaire mon ping voilà excusez je vais mettre un "-n", parce qu'il m'a fait une résolution à la fin la 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 commande elle fera 4 pages ok cool donc si je regarde cool le paquet est arrivé à ma machine et j'ai même répondu pourquoi j'ai pas de retour sur la à la distance de l'autre côté parce que l'environnement le le réseau ici ne s'est pas routé 192 108 42 10 lui il s'est juste routé à l'intérieur du réseau qui est ici c'est ça ma problématique actuellement bon bon c'est ça 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 ma solution que je pourrais avoir la seule manière que je peux m'en sortir en partant du principe que je n'ai pas le contrôle sur le routage de l'environnement interne ma seule solution que je peux faire c'est de faire un adding ici pour que l'adresse IP de sortie soit l'adresse IP on va dire publique de mon réseau ok je vais juste faire une petite chose je ne sais pas si j'ai je voulais le faire avec ma tablette à l'origine ah cool en attendant que ça charge je vais changer mon routeur tables tables ah je ne m'étais pas mis tables ok donc ici ce que je vais faire peu importe la commande que je fais là ce que je vais faire c'est que je vais dire donc quand ça sort sur l'interface ENS32 tu rajoutes du routing pour que l'adresse IP de sortie soit c'est pas 38 c'est 48 je me suis fait avoir lors de ma démonstration la première fois donc quand les ports maintenant les communications vont sortir il va changer l'adresse IP source pour que ça soit l'adresse IP du gateway donc comme du NAT il fait du NAT maintenant si je refais mon ping ouais j'ai bien un retour et si je sniffe au niveau de ma machine ah ouais l'adresse IP ne marche plus parce que c'est il n'arrive plus avec 192 30 merci ah 4 38 donc merci je voulais avoir 38 et donc là on voit bien les ICMP qui arrivent et vu que je réponds avec l'adresse IP qui est connue du routage sur le réseau ça passe ok comme je disais si on le prend on reprend ça hein faut juste le voir c'est comme votre réseau à la maison ici c'est c'est votre LAN et ici c'est les internets donc votre votre réseau à la maison à une IP local il le sort c'est NAT et ça va peu importe où et quand ça revient ben là il renate pour que le paquet arrive à la bonne destination c'est comme vous à la maison c'est juste que ici vous vous n'avez pas deux réseaux vous en avez qu'un mais votre réseau interne n'est pas routable dedans de l'internet et quand ça est avec le NATING ça permet de faire le passage donc c'est vraiment la même simulation qu'on retrouve de ce que vous avez à la maison parce que vous n'avez pas le contrôle sur les environnements de routage d'internet des questions donc l'important pour faire le diagnostic quand on a ce genre de problème c'est vraiment surtout quand on a accès route là sur les différents points je valide ici avec un TCP DOM ok ça passe est-ce que ça arrive puis après on peut voir est-ce que le paquet il peut retourner ou non est-ce qu'il revient donc à chaque point d'interface ça me permet de faire mon check-up est-ce que j'ai du data est-ce que j'ai de l'information qui transige c'est pour ça que le connait le Wireshark là j'utilisais TCP DOM mais c'est la même chose que Wireshark avec TCP DOM je peux aussi je vais fermer ça finalement ça va être moins utile que je pensais c'est ce qu'on change avec TCP DOM juste pour la commande parce que si vous avez pas mal de serveurs Linux et que vous voulez faire mais que vous n'êtes pas que cette visualisation là ben vous préférez la voir dans Wireshark vous pouvez utiliser l'option moins W un fichier puis lui ce qu'il va faire c'est qu'il va il n'affichera plus à l'écran le output mais il va tout stocker à l'intérieur du fichier et vous pourrez prendre ce fichier là et l'ouvrir avec Wireshark ça ce que tu viens de dire ça va bien quand t'as un beau dessin du réseau tu connais toutes les machines mais c'est pas nous autres on dirait sur notre machine on parle quelque chose et on n'a aucune idée des réseaux effectivement par contre ce que tu peux faire c'est que si tu as accès uniquement à ton desktop puis au niveau du serveur tu peux quand même sniffer chacun des paquets chacune des interfaces donc tu peux voir si le paquet il arrive ou pas avec le traceroot ça va te permettre d'avoir de l'information à savoir est-ce qu'il se rend jusqu'à la gateway par défaut de l'environnement parce que si je ping 4.48 peu importe ce que j'ai puis là j'en ai enlevé parce qu'il y a plus de data que ça mais si je fais un traceroot 112.34.48 il y en a pas beaucoup là il y en a pas je pourrais prendre 29.9 on va prendre une qui est dans la DMZ 29.9 là il va falloir que je guess je vais d'abord pinger pour voir si ça passe 29.30 écoute ok donc là j'ai une machine il fallait au moins une adresse IP donc là il va bien vers ma gateway par défaut et ah putain ils ont bloqué les ICNMP oui effectivement là j'aurais voulu avoir le passage sur les différents le routeur ainsi que le firewall mais il est caché sur le traceroot ça a été désactivé donc le ICNMP mais effectivement mais ça va me permettre quand même de voir à chaque point si ça se rend mais là ce que je voulais démontrer c'était le problème que le paquet ne pouvait pas revenir donc vu que le paquet il se rendait mais qu'il n'y avait pas la bonne adresse ça me permet d'identifier la problématique de NATING ou de routage au moins il se rend jusqu'à moi c'est sûr que si tu n'as pas accès ou que tu ne connais pas la réseau tu ne pourras pas diagnostiquer tout mais tu peux faire quand même des spots check mais effectivement ça ne donne pas nécessairement la solution ok donc là ce qu'on va faire c'est quelque chose que je voulais donc là on va passer au TCP ou UDP là au moins on a plus ou moins un peu plus de contrôle et ce qu'on va faire on va voir les différentes problématiques entre le client et le serveur ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser donc je vais utiliser Apache on va utiliser aussi la commande netcat et telnet pour pouvoir faire des validations et des tests et on va voir le problème de communication avec le firewall donc je vais redémarrer mon container je vais démarrer je vais m'affranchir du réseau pour utiliser juste mes containers donc si je... ça va non pas trop lèvres donc d'accord je vais l'arrêter lui je vais démarrer avec les options privileges 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 c'est un des... juste pour pouvoir utiliser les règles d'IP tables donc là j'ai la machine toujours .2 je vais vérifier que j'arrive bien à communiquer avec ok cool là ça marche et pendant que je vais parler je vais juste donc un exec installer IP tables parce qu'il n'est pas installé ok cool donc là ça va s'installer entre temps donc là ce qu'on va visualiser on va refaire rapidement le Wireshark pour voir le transfert des données donc on va revoir l'établissement pour un petit rappel l'établissement de connexion le tree and shake le transfert des données avec les différents acknowledgements de réception avec les hacks ainsi que la fermeture de connexion donc juste pour rappel yes sudo Wireshark on va juste le revoir quand tout va bien ok, start là je retourne sur la page de mon mouton pif et là il va finir ok, parfait j'attendais le fin de connexion le fin qui devait se faire ok donc la source c'est mon point 1 la destination c'est le point 2 là on revoit ce qu'on avait vu un peu plus tôt donc le sin sinac hack la réception zoomer comme ça c'est pas bon sinac hack la réception du slash ainsi que la réception de l'image de mon mouton l'envoi d'information et la fin de connexion la fermeture de connexion donc là tout va bien on est content ça marche bien ok, donc ça c'était pour le rappel maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une règle de firewall pour bloquer le port 80 à l'intérieur de ma machine juste pour qu'on voit le comportement l'important c'est surtout pour que vous puissiez visualiser pour que votre œil s'habitue à voir comment le firewall il répond parce que comme on fera un autre exemple un peu plus tard où je coupe une connexion un transfert de fichiers entre deux machines puis à l'œil déjà en plus c'est moi qui l'ai fait donc c'était facile mais à l'œil tu vois que bon ben oui ça a coupé puis là ça reprend mais sans avoir nécessairement toute la compréhension de l'échange de paquets visuellement quand tu as l'habitude tu le visualises donc là j'ai mis une règle d'hyp tables donc le firewall applicatif sur le linux hop pas de sudo donc ici j'ai dropé le port 80 maintenant si je re-essaye d'accéder à la page web ça va tourner dans le beurre comme ça de manière indéfinie ben pas indéfinie là mais ça va timeouter sur le serveur je le vois bien je le vois bien ici je vois le nombre de paquets qui augmente aussi ça faut savoir, faut avoir être administrateur sur la machine pour pouvoir le visualiser qu'est-ce qui se passe maintenant quand je le veux le voir avec Wireshark je vais redémarrer ça j'essaye d'établir la connexion donc là il essaye de faire le Syn Synac Hack et le protocole du TCP comme on avait dit que le réseau est non fiable donc le réseau IP n'est pas fiable ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer le Syn il va en envoyer deux puis après il va se dire ah merde le réseau il est tombé il y a peut-être un problème je vais le renvoyer puis il va le renvoyer comme ça jusqu'à temps qu'il tape son time out disant comme quoi voilà je l'ai renvoyé trop de fois clairement il y a un problème ça s'est pas rendu parce que lui il ne sait pas que ça s'est rendu parce que quand j'ai mis un drop j'ai juste droppé le paquet je l'ai pas rejeté je l'ai juste fait perdre dans les lingles donc lui il va recommencer comme ça pour pouvoir avoir la connexion donc c'est pour ça que ça va donner le time out à un moment donné parce qu'il n'a pas eu de réponse malgré le nombre de tentatives le comportement puis là je vais vraiment faire un raccourci je vais enlever la règle de firewall donc là j'ai ça remarche maintenant je peux retourner sur la page donc là on voit que ça tourne plus dans le beurre ça m'a donné la page je vais vous faire un raccourci puis quand c'est time out c'est probablement une règle de firewall si ça refuse ça veut dire que ça a passé mais que ton service il est pas c'est vraiment un raccourci mais quand moi je teste c'est vraiment ça que je vais valider parce que si je fais un telnet sur un 2 30 1 17 excusez 0 2 sur le port 80 80 j'ai tout de suite le connection refuse donc le service il fonctionne pas si je remets la règle de firewall mais que cette fois ci je le mets sur le 80 80 20 là c'est le time out donc quand je fais un raccourci là généralement je considère que quand j'utilise telnet parce que quand j'utilise telnet lui il fait juste le train shake juste l'établissement de connexion j'essaie toujours d'enlever mettons que là on parle d'une page web j'essaie toujours d'enlever la page web parce que le browser je sais pas ce qu'il va faire est-ce qu'il y a un proxy de configurer est-ce qu'il y a tu sais donc j'essaie d'enlever le maximum d'intermédiaire au moins avec telnet vu qu'il va faire le tree and shake je reprends le telnet ici la seule chose qu'il a fait là c'est la connexion tcp il a toujours pas communiqué vraiment avec le apache s'il y a un problème de configuration avec mon virtual host on s'en fout là à ce niveau là il a fait la connexion tcp que la page en soit bonne valide, invalide peu importe et l'avantage du telnet c'est que là je peux tester une page web je peux tester un service oracle je peux tester un service postgres ftps donc je m'affranchis complètement du protocole pour uniquement tester la connexion c'est sûr que là si j'envoie blabla ben bon la page il me renvoie comme quoi c'est pas bon mais si j'essaye de faire la même chose avec un mysql ou même regarde si j'essaye je fais la la connexion trente vingt-cinq cinquante-huit on avait dit pour ma machine donc là ici j'ai fait un telnet j'ai établi le tree and shake sur le port 22 donc la connexion sur le port 22 fonctionne et lui il m'a même renvoyé un header dans le protocole du ssh il te renvoie le header mais je suis incapable de communiquer en ssh avec telnet là je suis comme pas assez elite là-dessus il va falloir que je mange encore je sais pas mal donc si peu importe ce que je vais mettre il va me closer la connexion c'est un deal protocol mismatch ça c'est sûr et certain donc je suis pas en mesure d'utiliser le protocole applicatif mais je peux au moins valider la couche en dessous qui est donc la couche internet et la couche transport donc la communication est-ce qu'elle se rend et est-ce que je suis capable d'établir une connexion TCP avec après là je peux dire que si je contrôle les deux bouts le problème il est de mon côté c'est plus un problème réseau ah oui je voulais faire aussi juste pour avoir le plaisir de le visualiser je vais le redémarrer quand on voit un connection refuse donc sur le port 80-80 euh non parce que là j'ai mis une règle de firewall je vais essayer de l'enlever ok on va faire un refresh pour que ce soit plus facile à voir hop donc ici j'ai mon client qui a essayé d'envoyer un signe et le serveur donc le point 2 il a répondu comme quoi il a fait un reset de la communication parce que là il n'y a pas le kernel il a répondu comme quoi tu n'as pas d'application qui écoute sur le port puis là il n'y a pas de time out là ça ne brête pas là refuser va-t'en sur internet pourquoi on utilise les drops versus les widgets on va juste faire une parenthèse c'est que quand tu as des attaqueurs qui veulent scanner des machines qui sont à l'extérieur tu veux juste les ralentir tu sais juste que ça time out pour les faire chier pour qu'ils ne soient pas capables de scanner l'ensemble de tes adresses IP externes dans 30 secondes parce que tu lui dis ah non ça c'est pas ouvert ça c'est pas ouvert tu sais tu veux faire un drop pour dire comme quoi bon ben tu sais peut-être ça marche peut-être ça time out peut-être le service il n'est pas là donc tu sais c'est un petit peu de la sécurité par obscurantisme mais surtout ça ralentit les bots de la détection donc c'est vraiment l'idée en arrière de ça ok ça c'est en fait c'est la table de harp c'est ce que je parlais quand le switch fait l'association entre une adresse IP et une MAC adresse donc comme j'avais dit quand tu dis si tu voulais sur une switch prendre l'adresse IP de quelqu'un d'autre puis de te l'assigner ben la switch elle ce qu'elle fait c'est que elle tague le port avec ton adresse IP pour faire l'association pourquoi on le voit ici parce qu'il fait quand même une recherche vu que je suis à l'intérieur d'un docker qui simule en fait une switch pour pouvoir distribuer plusieurs environnements dans le cadre du docker container lui ce qu'il fait c'est que chaque container a son stack IP indépendant donc il simule une switch au-dessus pour pouvoir faire donc c'est comme ça qu'il va refaire la distribution avec les MAC adresses puis les IP réelles donc pour que ça aille plus vite pour la redirection donc c'est pour ça qu'on le voit ici d'autres questions ? non ? ok on va continuer là autre simulation je pense que ça va finir là-dessus ouh 53 ok rapidement c'est pas très long ça simulation donc euh je viens d'installer un nouveau serveur j'ai demandé à avoir j'ai une maintenance à faire pour déployer une nouvelle application mais le problème c'est que je peux pas tester les flux parce que mon application elle est pas encore up and running sur le serveur et il faut qu'on attendre je sais pas moi une heure du matin pour faire la maintenance mais là en fait je suis vraiment stressé parce que ma fenêtre de maintenance elle est vraiment petite limite et en fait j'ai pas de buffer s'il y a un problème réseau qui se situe déjà pour faire mon déploiement c'est limite mais en fait je suis vraiment stressé parce que je me dis si le firewall il me bloque qu'est-ce que je vais faire parfois j'appelle le 724 pour qu'ils ouvrent le port s'il y a 26 000 justificatifs de formulaires ou peu importe et déjà que ma fenêtre elle est vraiment réduite parce que le client m'a mis la pression puis je me suis un petit peu enfargé contre le mur puis c'est la réalité qui a commencé parfois comment je peux faire en sorte de prévalider mon environnement même si mon application elle est pas là parce que je peux pas nécessairement surtout si je suis dans un environnement PCI je peux pas dire ah ben j'installe l'application puis comme ça je suis tranquille ça peut faire du noise avec le reste de mon écosystème qui est à l'intérieur donc comment réussir à limiter l'impact tout en me rassurant que l'ensemble de l'infrastructure est correct on va utiliser pour ça netcat donc là ce que je vais faire donc sur le serveur enfin j'aurais dû l'installer aussi ctget install j'ai plus besoin on va utiliser le système netcat netcat c'est pas gros allez vite ok donc là si on regarde j'ai pas netstat netstat non plus netstat j'espère qu'il est là il y a un scale package ok ben je vais le faire ici c'est pas grave netstat nt donc on va regarder qu'est-ce que j'ai d'ouvert sur ma machine ah oui j'ai pas mal de choses mais c'est pas grave donc bon j'ai le port 53 pour un DNS interne le port 22 un port COPS pour faire de l'impression pour le local le port 80 22 bon etc en IPv6 moi ce que je veux mettre en place mon nouveau service ouais mais là c'est un peu en tout cas non c'est un peu poche excusez tiens il se peut d'un mot comme ça excusez ouais change net euh euh net c'est le problème des containers ils sont en nettools let's start to display not ouais ouais j'aime pas être root sur une machine ouais j'aurais pas le temps de le faire ok on va y aller donc ici j'ai juste le port 80 d'ouvert et moi ce que je veux avoir c'est que je veux avoir le port 31337 ouais il fallait bien que j'en choisisse hein donc je fais un telnet dessus telnet euh 172 17 0 2 effectivement j'ai un connection refuse normal parce que j'ai pas de service dessus j'aurais pu avoir aussi un drop ou peu importe mais ce que je veux c'est quand même valider l'ensemble de la configuration ce que je vais faire c'est que je vais utiliser nc je le fais pas en idp moins l je suis comme un blanc donc là ce que je lui dis oula oula c'est pas bon c'est moins l moins p excusez ce que je lui dis avec nc listen sur le port 31337 donc maintenant je suis en mesure de faire un test j'écris blabla bonjour et je ferme la connexion et maintenant si je regarde j'ai bien blabla bonjour qui est présent donc ça ça va me permettre de faire un pré-test avant de pouvoir faire mon déploiement donc de valider que mes ports ils sont bien ouverts sans installer une grosse application de ouf mais juste en ouvrant le port ça communique je sais que le flux il va passer après est-ce que mon application aura un problème ça je le verrais bien rendu là mais au moins ça me permet de faire une prévalidation on peut avoir la même situation quand on parle de UDP le UDP c'est vraiment dur à tester et j'aurais pu aussi ouvrir donc je fais la même chose mais j'ouvre en avec le moins U pour que ça soit du UDP la telnet là ça marche pas là le telnet en UDP ma solution pour pouvoir faire ça je vais aussi utiliser NC je vais dire en UDP communique sur l'adresse P02 31337 blabla ça marche donc là j'ai communiqué cette fois-ci j'ai communiqué en UDP sur le port 31337 et là j'ai bien le résultat donc ça me permet de valider les deux protocoles majeurs situation dernièrement où on a eu à faire ça juste pour avoir un cas pratique c'était pour faire du FTPS où là j'avais mon port de data c'était pour ça que j'étais bien capable de faire un test de telnet de validation que ça marche mais le port passif il marchait pas on savait pas pourquoi ça marchait pas puis en plus le problème du port passif c'est que c'est un port dynamique qui s'ouvre à la demande le serveur FTPS il le garde pas toujours ouvert il négocie avec le client le client il dit utilise le port 60-30 hop il ouvre le 60-30 là ils font les échanges ils ont fini hop ils le ferment donc tu sais c'est difficile pour moi de tester donc qu'est-ce que j'avais fait c'est que je m'étais mis sur le serveur FTPS là on avait pas fait une communication FTP j'ai juste dit ok la dernière fois il a communiqué avec le port passif 60-30 j'ai utilisé NC j'ai ouvert le port j'ai vérifié que la communication la telnet est passée passée c'était un autre problème mais au moins ça nous a permis de valider le flux sans avoir à dire ok il faut que tu installes un page il faut que tu installes une grosse affaire pour juste valider un petit flux de rien du tout donc netcat c'est le couteau suisse pour le réseau mais sans les trous on va s'arrêter là ce qu'on va continuer pour la prochaine fois c'est qu'on va voir un transfert SCP puis on va couper la connexion au milieu donc voir le comportement il y a pas mal de noise qui va s'arriver on va voir justement toute cette question de séquences entre les différents paquets pour un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe c'est pour ça que je voulais pas le faire là c'est un peu plus long les problèmes de DNS entre IP interne et externe parce que quand on vous dit ah mais tu as utilisé l'adresse IP externe le firewall il bloque mais il bloque pourquoi ? comment ? donc là on va voir le comment pourquoi et on va après là que j'ai pas fini de le faire c'est le déchiffrement du SSL là c'est work in progress je suis pas encore rendu puis dans les autres trucs c'est le netmas la question du VLAN pour les ESX tout de suite je continue à travailler dessus work in progress bonne journée à la semaine prochaine à la semaine prochaine